Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo parce que nous voulons vous entretenir sur notre sujet d'actualité, le sujet de l'enlèvement qui est le sujet d'actualité chez tout chrétien croyant. Nous voulons considérer aujourd'hui un aspect, l'aspect du temps, le temps dans le sens de comment mettre à profit le temps qui reste car nous savons que nous avons tout ce qui reste peu de temps et ce temps qui nous reste comment est-ce qu'on peut le mettre à profit? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord considérer en premier lieu notre attitude, notre attitude face donc à cet événement historique. Notre attitude, nous n'allons pas la considérer, n'importe comment, nous allons la considérer au biais, avec le biais des exemples bibliques. Prenons par exemple la parole des talents ou bien la parole des trois serviteurs. C'est une parabole que vous connaissez bien. Je vais d'abord vous rappeler que une parabole c'est en fait une histoire, c'est en fait un conte emprunté à la vie dont le but est la leçon à en tirer. Vous savez que la Bible abonde, de plein d'histoires qui sont des paraboles et à l'issue de ces histoires, il y a toujours une leçon, une morale, une certaine morale à tirer. Donc, la parabole que nous abordons aujourd'hui est tout à fait simple. La parabole des trois talents ou la parabole des trois serviteurs, comme je le disais, elle est simple. Elle consiste en ce que le maître confie ses biens à ses serviteurs qui doivent donc lui rendre compte à son retour. Et les deux premiers serviteurs ont doublé la mise par leur travail. Ils sont félicités et promus parce que chacun a fait fructifier selon les dons et selon ses capacités. Le troisième serviteur n'a rien fait et enfouit son talent. Bon, disons que retournons à la Bible et lisons vraiment en entier ce que la Bible nous relate à ce sujet. Je vais commencer, vous savez que cette parabole c'est en Matthieu 25 et je vais commencer au verset 14 où il est dit « Et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remissait bien. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité. » Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, il les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un à la faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Tu as dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le lui à celui qui en a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qui il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Voilà que nous avons lu donc cette parabole des talents ou la parabole des trois serviteurs qui est relatée dans Matthieu 25, 14 à 30. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que cette histoire, cette parabole, quelle morale nous révèle-t-elle? La morale nous révèle l'état d'esprit dans lequel se sont retrouvés les trois serviteurs. Deux ont été entreprenants, ont doublé leur mise et un a été, je dirais, paresseux. Donc, quelle est donc notre attitude? Parce que nous parlions tout à l'heure de notre attitude au sujet du temps restant. Comment est-ce que nous allons mettre à profit ce temps restant? Nous sommes, disons, les disciples du Seigneur, nous sommes des chrétiens. Est-ce qu'on va dire, bon, Seigneur, il n'y a plus assez de temps, on se met dans son coin, on dort ou on va se dire, bon, Seigneur, le temps restant, bon, on essaie de faire quelque chose, on essaie de moissonner, on travaille, on essaie de mettre à profit le temps par la prière, essaie de convaincre, essaie de divulguer la parole de Dieu. Donc, c'est en fait notre attitude, c'est cette morale, c'est cette moralité, c'est qui s'en dégage, l'attitude que nous avons devant cet événement qui n'est plus qu'une question de temps. Est-ce que nous allons dormir? Est-ce que nous allons nous activer si bien que quand le maître revient, qui est ici le Christ, est-ce qu'il va nous trouver éveillé en train de travailler pour lui ou est-ce qu'il va nous trouver endormi? Donc, il y a donc ça, ce premier aspect. Et cette parabole, pour ne pas trop en parler, on peut aussi tirer une parallèle avec la parabole des cinq vierges folles. Parce que la parabole des cinq vierges folles sera portée à l'attente du Seigneur, alors que celle, la parabole des talents considère le côté du service. Vous savez que la vie du chrétien revêt ce double caractère, servir Dieu en attendant la nouvelle venue de Jésus-Christ comme en 1 Thessaloniciens 1, 9-10. Et je lis directement ce verset, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comme vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Verset 10, « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Or, cette attente du Seigneur ne signifie pas se croiser les bras jusqu'à ce qu'il vienne. Au contraire, chaque racheté, chaque chrétien a le privilège de pouvoir travailler pour lui. Parce que il a reçu dans ce but un certain nombre de talents qu'il est responsable de faire fructifier. Vous avez la santé, vous avez la mémoire, vous avez l'intelligence, vous avez les loisirs, vous avez les biens matériels. Et même si vous ne les en avez pas, il y en a aussi qui souffrent mais qui sont chrétiens. Il faut accepter. La souffrance n'est pas une faim en soi. La souffrance, des fois, nous enseignent, et nous allons peut-être aller en détail dans d'autres vidéos, pourquoi Dieu permet la souffrance. Si Dieu donnait à tous vraiment des parts égales, comme ça là, quel serait l'engouement? Il n'y aurait plus d'engouement, quelle serait l'importance? Il ne serait plus. Dieu veut des fois savoir si vraiment nous l'aimons. Si Dieu nous donne tout, tout ce que nous voulons, bon, quelle serait la différence? Comment serait-il que c'est par amour ou bien c'est parce que vous êtes en abondance? Donc, c'est vrai, la question, vous direz peut-être, mais pourquoi moi et pourquoi pas l'autre? Non! La Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas l'aisance matérielle. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Prenez dans ce chemin le Christ. Le Christ n'a pas été celui qui a été plus dans le confort matériel. Le Christ a même souffert jusqu'à être tué. Donc, des fois, comme dit un certain adage, le ciel souffre violence. Si vous souffrez, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes un pariasse. Ça a toujours sa signification. Essayer de chercher pourquoi prier dans la prière. Et des fois, même ceux qui ont eu des souffrances, ça a été un leitmotiv pour atteindre des hauts degrés spirituels. Et leur récompense a été grande dans les cieux. Or, comme je disais, donc, vous êtes responsable de faire fructifier par votre santé, par votre mémoire, même si vous êtes malade. Et vous possédez par-dessus tout. Tout cela, vous possédez la parole divine avec la connaissance qui y correspond, comme dans Corinthiens 1-2-2-12, où on nous dit, or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en plein langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les reconnaître, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. Donc, ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas et ne vous découragez pas, parce qu'il y a les moqueurs, il y a les gens qui vous traiteront d'insensés si vous leur parlez de cet événement. La Bible est claire là-dessus, ne vous laissez pas décourager par ça. Nous avons un autre texte qui s'apparente un peu, et c'est dans 1 Corinthiens 2, 6 à 9, où il est dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas intimider par ceux qui se disent sages, par ceux qui se disent bien hanties dans ce monde. Non! Ayez votre foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire à des choses que l'on ne voit pas, ou que l'on ne voit pas encore, mais que vous prenez pour vrai. Les autres, ils ne peuvent pas, quand ils n'ont pas, ils ne peuvent pas voir ces choses-là. Mais vous, vous les voyez quand vous avez la foi, quand vous croyez en Christ. Donc nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant des siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle ne connaît. Car s'ils l'ont connu, s'ils l'eurent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'Eine n'a point vues, que l'Eine n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses-là sont pour ceux qui l'aiment. L'enlèvement, c'est pour ceux que Dieu aime. Et Dieu n'aime pas parce qu'il est parcimonial. Non, Dieu aime ceux qui l'aiment. Donc, pour ne pas trop tirer en long, en large, on revient à la question. La question même de cette vidéo, c'est, allons-nous faiblir et être paresseux en disant que de toute façon, ça ne vaut plus la peine. Il ne reste plus assez de temps. Et si le temps se prolonge, on risque de nous retrouver dans l'insuffisant de l'huile comme les vierges folles. Or, je ne peux pas donner la réponse à cette question. Je vous laisse suivre ce qui suit. La réponse, Christ vous la donne lui-même au travers de sa servante. Écoutez. L'enlèvement est proche. Que serez-vous en train de faire quand je vais revenir? Que le Seigneur nous délivre la sagesse pour ne pas nous lasser de bienfaire et pour ne pas abandonner le travail qu'il nous a assigné. Seigneur, s'il te plaît, partage avec moi tes pensées au sujet de ton proche retour, qui semble être la dernière chose qui circule sur Internet d'après Carole, et sachant aussi que diverses personnes ont des messages et des songes sur ce sujet. Je sais que le Seigneur revient bientôt, et je sais ce que le Seigneur m'a dit, et qu'il continue de me dire. Et ce n'est pas un bientôt immédiat. Néanmoins, je voulais avoir sa pensée, parce que beaucoup d'entre nous ont commencé à être nerveux à ce sujet. Jésus a commencé. La prise de conscience doit rester d'actualité claire. Les gens tentent à oublier et plonger leur tête dans le travail. Et ceux qui plongent leur tête dans mon travail, cela me réjouit au-delà des mots. Mais pour ceux qui continuent de dormir à point fermé en ce qui concerne ma venue, l'alarme doit être sonnée. Ceux d'entre vous, mes ouailles, qui travaillent dur pour moi, et savent néanmoins que je reviens bientôt, vous faites bien. Ceux qui ont laissé tomber leur travail pour moi parce que je reviens bientôt, avec vous, je suis déçu. J'ai été fidèle sur cette chaîne pour vous informer sur les conditions auxquelles vous êtes soumis en ce qui concerne le temps restant. Il n'y a aucune excuse pour laisser tomber les choses que je vous ai donné à faire parce qu'il ne reste plus de temps. C'est un mensonge de Satan que vous n'avez plus de temps pour compléter vos tâches. Je ne vous les aurai pas confié si elles ne pouvaient pas être accomplies dans une mesure significative, si elles ne pouvaient avoir aucun impact en raison du peu de temps restant. Je ne vous les aurai jamais assignées. C'est précisément ce contre quoi je vous mets en garde. Vous avez assez de temps pour faire ce que je demande. Et je vous le demande à nouveau. Persévérez, n'abandonnez pas votre travail pour moi. Persistez, ne vous laissez pas égarer dans votre attente de moi l'expectative de mon retour à tout instant, au point de ne plus vous préoccuper des tâches qui vous ont été assignées. S'il vous plaît, mes ouailles, je rassemble des fruits grâce à vos efforts. Vous présentez un exemple sans prix au monde. Oui, le Seigneur arrive bientôt. Et je fais tout ce que je peux pour lui jusqu'à ce qu'il me prenne de cette terre. Voilà l'attitude parfaite que vous devez avoir en cette heure. Dites au monde que je viens bientôt. Le temps est court. Mais tirez le plus grand profit de vos vies pour moi. Ne travaillez pas pour le monde. Travaillez pour Jésus. Faites tout ce que vous pouvez dans le temps qui vous est laissé. Faites que chaque minute soit importante pour Christ. C'est le message que je veux diffuser. Travaillez consciencieusement pour le bien du royaume. Soyez réfléchi avec votre temps. Ne le perdez pas. Alors vous serez équilibrés et préparés pour ce qui va bientôt arriver. Cependant, si tout ce que vous faites c'est de dire aux gens « L'heure est maintenant, il arrive », vous ajoutez au découragement et à la désillusion des années de paroles prophétiques qui ne se sont jamais réalisées et qui font de la fois un objet de dérision. Non, ce n'est pas votre faute s'ils ne croient pas. Mais l'urgence avec laquelle ces messages sont délivrés ne laisse pas de place à des reports et certains sont tellement désabusés qu'ils vous ignorent. C'est ce à quoi vous êtes confrontés en ce moment. C'est la raison pour laquelle tant de chrétiens sont désabusés et ne vous écouteront pas. En revanche, si vous dites que je reviens bientôt et que vous travaillez dur pour amener la récolte, nous ne savons pas exactement combien de temps nous est laissé, mais nous savons que c'est court. Et vous accompagnez cela de votre productivité, votre témoignage sera beaucoup plus fort et convaincant. Vous savez, tout le monde parle. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde pense avoir la dernière parole prophétique. Mais ce que certains regardent, c'est votre investissement dans ce en quoi vous croyez. Si vous croyez cela, pourquoi continuez-vous de passer des heures à regarder la télé ou sur internet, à faire du shopping dans les grands magasins, à jouer à des jeux vidéo, à aller à des soirées et continuer à vivre comme le monde ? Ce n'est pas un exemple de vie convaincant. C'est là un témoin lâche et peu enthousiaste de mon retour. En revanche, si vous êtes totalement investi à faire avancer le royaume, à la fois en faisant le bien et en vous appliquant à utiliser vos dons pour servir, en écrivant, en exhortant et en faisant passer le message sur internet, en exploitant toute source d'inspiration pour attirer tous les hommes à moi, alors ils regarderont le travail que vous accomplissez, votre engagement, votre assiduité dans ce travail, la façon dont vous employez votre temps, et ils vous croiront. Il revient bientôt, sinon il ou elle ne serait pas à ce point dévoué dans son travail pour lui. On ferait bien d'écouter. Oui, c'est le témoignage que tu exprimes. Et tu dois toujours exprimer la possibilité qu'il y ait de petits délais en même temps que le fait que pour la première fois dans l'Histoire, les prophéties bibliques répondent aux critères que j'ai mis en avant dans Matthieu 24. D'autres prophéties aussi, provenant de diverses sources religieuses, telles que la succession des papes selon leurs noms et numéros, l'indépendance de l'État d'Israël, le point de saturation dans l'évangélisation de la terre, tout a été accompli comme j'ai énoncé que cela serait avant ma venue, juste avant ma venue. Donc vous pouvez mentionner les courts reports, mais soyez fermes pour affirmer que c'est l'heure finale, parce que les prophéties relatives à ma venue ont été accomplies. Et ce n'est plus qu'une question de savoir quand le Père va me dire « Va ». Mes ouailles, comprenez cela s'il vous plaît, vous attraperez beaucoup plus d'âmes avec des vérités bibliques reconnues et des faits historiques et votre exemple de dévouement manifeste plutôt qu'avec une vague de paroles prophétiques sur le corps qui fait un écho de va-et-vient, comme au milieu du siècle dernier, essayant juste de convaincre tout le monde avec ses paroles. Il arrive, il arrive, il arrive très bientôt, répétez encore et encore. Non seulement vous devez comprendre ça, mais aussi le fait que lorsque vous leur dites que le temps est court, vous pourriez ajouter « Le temps est court, et que faites-vous pour le Seigneur ? » Vivez-vous pour vous-même ou pour Dieu ? Que vous trouvera-t-il en train de faire en cette heure ? Ne déposez pas votre travail à terre pour contempler le ciel. Achievez votre travail et continuez jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter, car une heure viendra où quasiment plus rien ne pourra être accompli. « Mais jusqu'à ce que cette heure n'arrive, s'il vous plaît, si vous m'aimez, mettez-vous au travail. Terminez ce que vous avez commencé, diffusez-le, touchez les masses avec. Vous ne savez pas quelle âme perdue vous allez toucher grâce à vos efforts, ce qui signifie tout pour moi. Je récompenserai ceux qui travaillent inlassablement pour moi avec un cœur pur. Ceux qui sont tièdes de cœur et ne se soucieront pas de terminer leur travail seront comme le serviteur qui a enterré son talent, tandis que les autres serviteurs productifs seront honorés et même davantage de travail motivant leur sera donné. Oui, je vous récompenserai avec des promotions. Ceux d'entre vous qui m'ont donné leur tout, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai prévu pour vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cela dépasse vos rêves les plus fous. Vous recevrez davantage de travail parce que vous avez été fidèles avec les petites choses dont je vous avais chargées et vous ne vous êtes pas arrêtés lorsque tout le monde s'est assis en disant, « Il arrive bientôt. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose. Il n'y a plus de temps. » C'est un mensonge. C'est un mensonge pour vous stopper. N'écoutez pas cela. Poursuivez votre travail. Quand je viendrai, vous entrerez dans la joie de votre Maître, tandis que d'autres, malheureusement, parce qu'ils ont refusé d'écouter et de s'y mettre, seront laissés sur terre. « Prenez mes paroles à cœur. Elles sont esprit et vie. Ne perdez pas de temps. Faites en sorte que votre temps compte. Un homme averti en vos deux. Rendez votre temps utile. Ne contemplez pas le passé et vos anciens lauriers. C'est ce que je vous trouverai en train de faire au moment où je vais revenir, qui aura l'impact le plus décisif sur où vous allez aller et ce que vous allez faire, et si vous êtes ou pas enlever. Encore une fois, ceux qui ont travaillé inlassablement, vous me faites tellement plaisir et vous ne perdrez pas votre récompense. continuez d'être le bon exemple que j'attendais que vous soyez dans ce monde. Et pour les autres, s'il vous plaît, mettez-vous-y. Vous avez le temps. Il y a plus de temps que vous ne le pensez. Il y a du temps. Et j'ai besoin que vous soyez obéissants.